Il a choisi de passer à la vitesse supérieure à travers une conférence de presse en milieu d'après-midi à la Chambre de commerce de Libreville. Jean-Yé Guindon veut compter sur la conscience de chacun pour défendre l'intérêt commun. A Libreville, la représentation proportionnelle en usage lors de ces élections locales a abouti à donner au conseil municipal une représentation à trois groupes. A trois groupes politiques, il s'agit du PDG, il s'agit du groupe indépendant Jean-Yé Guindon et le CLR. Nous savons qu'aucun de ces groupes n'a obtenu la majorité absolue. Pour être élus, ils doivent bénéficier du vote des conseillers d'un groupe autre que le sien. A l'heure du choix du futur édile de Libreville, il pointe sur le choix tardif du candidat du Parti démocratique gabonais. Ce qui me dérange, c'est le fait que le PDG ait désigné son candidat bien après l'élection des conseillers municipaux. Pour l'heure, malgré le possible jeu de la majorité, Jean-Yé Guindon dit avoir toutes ses chances. Mes chances sont intactes.